Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demanda à ses disciples qui suis-je au dire des gens moi le fils de l'homme et ils lui répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Elie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit et vous qui dites vous que je suis. Simon Pierre répondit et dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et Jésus lui répondit et dit tu es béni Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ok encore merci et alors on va juste faire un petit rappel par rapport à ce passage il y a eu beaucoup d'enseignements là dessus. Le Seigneur pose une question aux apôtres une question qui pouvait paraître banale pourtant elle est n'est ce pas d'une grande importance elle est capitale. Qui suis-je au dire des hommes ? Voilà Pourquoi ? Parce que l'église est censée se rassembler autour du nom du Seigneur. Alors si on pose la question à des millions de chrétiens aujourd'hui qui est Jésus ? On aura beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Fils de Dieu ? Certains vont dire qu'il n'est pas Dieu pourtant ils sont chrétiens. Donc on réalise qu'en fait si vous posez la question simple aux chrétiens qui est Jésus ? Vous allez avoir tellement de questions que vous allez vous rendre compte que beaucoup ne le connaissent pas. Vous allez vous rendre compte que beaucoup se retrouvent dans les assemblées parce qu'ils ont entendu parler de Jésus Christ mais il ne leur a pas parlé à eux directement. C'est pour cela que nous avons, vous avez des chrétiens comme on le dit souvent qui sont toujours là en train de chercher l'imposition des mains des pasteurs parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y a pas de relation avec. Et qui suis-je ? Qui est Jésus ? Chacun a donné les réponses. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Mauvaise réponse. Et d'autres, Elie, mauvaise réponse. Voyez ? Ils avaient tous faux. Tous. Pourtant ceux qui répondaient ainsi n'étaient pas forcément, n'étaient pas des personnes, des nations. C'étaient des Hébreux. Des gens qui étaient enseignés. Des gens qui connaissaient la Torah. Des gens qui attendaient le Messie. Mais ils avaient tous faux. Des gens qui étaient assidus au temple. Qui faisaient des sacrifices. Qui priaient le Dieu d'Abraham, des gens qui d'Israël. Mais comment ils ont pu se tromper à ce point-là ? Manque de révélation. Ils avaient la parole écrite. Mais il leur manquait l'esprit de cette parole-là. Et Pierre non plus n'avait pas la réponse. Sans l'intervention du Père, Pierre ne pouvait pas répondre à cette question-là. Pourtant, il suivait le Seigneur depuis quelques temps. Et le Père répond à Pierre. Donne la révélation à Pierre. Et Pierre dit, tu es le Machia. Le fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit, tu es béni. Simon, fils de Jonas. Et là, c'est aussi, il y a tout un enseignement à développer par rapport à Seigneur. Juste le mot là, tu es béni. Et là, on comprend que la bénédiction véritable, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les belles choses de ce monde. Ce n'est pas les belles voitures, tout ça. Non. C'est le fait de recevoir la révélation divine qui te permet d'avoir une connaissance précise et correcte sur Yeshua. Donc, la vraie bénédiction, c'est la connaissance de Jésus. Et vous vous rendez compte à quelle point Satan a réussi à faire croire à des millions de chrétiens, des milliards, que être béni, c'est avoir de l'argent. Être béni, c'est avoir une belle maison. C'est quand même impressionnant. Et tout un évangile est développé à partir de cette mauvaise compréhension de la parole. L'évangile, la prospérité. Voyez ? Qui conduit les gens, bien évidemment, de l'autre côté, c'est-à-dire en bas, en enfer. Et tu es béni parce que ce ne sont pas la chair, ce n'est ni la chair ni le sang. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela. Et c'est tout un enseignement qu'on peut aussi développer ici. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir la révélation de Yeshua en étant dans une école biblique. Parce que quand le Seigneur parle de la chair et le sang, il parlait des écoles rabbiniques. Il y en avait deux à l'époque. L'école d'Hilel, qui était modérée, et de Chamaï, qui était le plus dur. Deux grandes écoles rabbiniques à l'époque. Donc les juifs, les scribes sont toutes ces deux écoles. Il dit non, non, la révélation là-dedans, il n'y a pas. Ça vient du ciel. Et ensuite, il dit, comme tu es béni, étant donné que tu as reçu la révélation, à partir de cette révélation-là, moi, Yeshua, je veux bâtir mon église. Donc vous comprenez que l'église du Seigneur, l'église missionnaire, est bâtie sur la révélation que Dieu a donnée aux hommes, sur Jésus-Christ au Nazareth, qui en est le fondement. Et au travers de cet enseignement, on va savoir, chacun saura de quelle église il fait partie, de quelle église il fait partie. Je ne parle pas des églises visibles, je parle de l'église du Seigneur. Et d'ailleurs, le mot ecclésia, que le Seigneur va utiliser ici, est au singulier. C'est-à-dire, le Seigneur ne parlait pas des églises. Il parlait d'une seule église. C'est pour cela que si quelqu'un vous dit, un prédicateur, un pasteur, s'il vous dit que son église est la meilleure, c'est simple, sortez de là si vous aimez le Seigneur. Si quelqu'un vous invite à son assemblée locale, on vous met la pression pour faire partie d'une église locale, non. Ce n'est pas l'évangile, ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas inviter les frères et les soeurs de réunion de prière, non, ce n'est pas ça. On peut le faire. Mais si on commence à vous obliger à faire partie d'une église locale, prenez vos jambes à vos couilles, courez. Voyez ? Dieu n'a pas deux églises, une seule église. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Et il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, ça c'est un rappel, Petros, un petit caillou, et que sur ce roc, Petra, il y a comme un jeu de mots, il dit, je bâtirai. Et le verbe bâtir est effectivement au futur. Donc au moment où le Seigneur parlait, l'église n'était pas encore bâtie. Et ensuite, il dit, mon église. Donc nous avons plusieurs éléments ici qui peuvent faire objet de l'enseignement. donc l'église en mission est une église que le Seigneur a, n'est-ce pas, bâtie. Donc c'est une église qui est composée bien sûr des pierres, pierres vivantes, et pierres qui étaient là quand le Seigneur a parlé. On va reprendre cette parole dans un pierre de neuf, il dit, un pierre de cinq, et vous-même comme des pierres vivantes. Il dit, vous avez été édifiés, bâtis pour former, pour former la maison de Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. Et comme vous le savez aussi, vous avez l'église en mission, l'église du Seigneur, et vous avez de l'autre côté, l'église de l'ennemi, ou les églises des hommes. Ici, vous avez l'église du Seigneur, dans l'église en mission, vous avez des pierres qui constituent, n'est-ce pas, cette maison est constituée de pierres vivantes, et de l'autre côté, vous avez des briques. C'est pour cela que vous avez de plus en plus des pasteurs qui mettent l'accent sur la construction de leur temple. Vous voyez le contraste ? Et c'est des millions, des milliards qui sont dépensés pour construire des temples à leur propre gloire. Qu'ils deviennent des prisons. Alors que le Seigneur a dit, dans Matthieu 24, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. Le Seigneur, le bâtissant de la vérité de l'église, est venu briser, détruire, casser, accomplir, renverser l'ancien système. Vous voyez ? Et l'ennemi vient avec l'église catholique, l'église romaine, là nous sommes au 4e siècle, l'ennemi vient et il va proposer aux évêques la construction des bâtiments d'église qui vont commencer à être appelés églises. Avant le 4e siècle, l'église du Seigneur n'était pas du tout un lieu identifiable, géographiquement parlant. Non. Ce n'était pas un lieu spécifique. C'était des hommes et des femmes qui étaient en mouvement. On ne parlait pas de l'église comme un lieu où il fallait se rendre. non. Il y a eu une déformation, il faut une réforme. Un retour véritable au Seigneur. Et au 4e siècle, à la mort des apôtres, bien sûr, des années après, ils ont commencé à construire des édifices sur des cimetières des saints, soi-disant. Et vous le savez, vous savez que les bâtiments catholiques sont construits sur des ossements des saints jusqu'à ce jour. Encore en Côte d'Ivoire, je parlais avec un frère architecte qui me disait effectivement, c'est ce qu'ils font. Ils enterrent, ils construisent sur des cadavres, des saints. Voilà. Donc, et malheureusement, l'église protestante a emboîté le pas, c'est-à-dire, commence à mettre l'accent sur les bâtiments, les églises évangéliques, les églises indépendantes, de réveil. Et voilà. Donc, et ces églises-là, elles ne sont plus, comment dire, elles ne sont pas les églises que le Seigneur a battu. Le Seigneur, quand il regarde son église, il n'en voit qu'une, qu'une seule église. Elle est composée des pierres vivantes. C'est-à-dire, les pierres vivantes, elles sont vivantes parce qu'elles sont en relation avec la vie. Vous voyez ? Avec la vie. Et elles transmettent la vie. Comment vous pouvez expliquer qu'après une réunion de réveil, par exemple, comme hier, des chrétiens, souvent c'est les mêmes, qui vont faire la queue alors que tu as enseigné pendant deux heures, trois heures, ils vont être là pour souvent des bobos, tout ça. Je ne dis pas que vous pouvez prier les uns pour les autres, mais c'est pour vous montrer à quel point des chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont des pierres vivantes. Et ce sont des briques. Des briques. Et comment voulez-vous qu'ils ne soient pas manipulés ? Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas dépouillés ? Et c'est ça, notre problème. Alors, alors pourquoi des pétros ? Pourquoi des cailloux ? Parce qu'il y a la notion de la fermeté, de la stabilité. Le Seigneur ne bâtit pas sur une église avec des gens qui vont pécher aujourd'hui, demain ils vont demander pardon, qui vont repécher volontairement pour demander pardon, ils vont encore pécher volontairement. Tu vois, je parle du péché volontaire, des gens qui font, qui planifient les choses, je vais faire ci, après je vais demander pardon. Non, ils donnent, ils bâtissent l'église, son église, l'église missionnaire avec des hommes et des femmes qui ont une stabilité, la fermeté de la pierre, la stabilité de la pierre, tout ça. Vous voyez ? Et quand on regarde les pierres vivantes, tout ce qui est diamants, les pierres précieuses, quand on les voit, on voit qu'on sent qu'il y a la vie, c'est sa vie. Vous voyez ? Je porte quelques pierres comme je disais, ce ne sont pas gris-gris, ce n'est pas un fétiche, ne vous inquiétez pas, ce sont des pierres que tu as fabriquées, créées, à façonner. Et quand on voit ces pierres-là, ne vous inquiétez pas, ça va pas coûter des millions non plus. Ne pensez pas que c'est des émerauds et tout ça. Ça va coûter moins d'un euro, je crois, là-bas, en Côte d'Ivoire. Donc quand on regarde ces pierres, merci Seigneur, parce que j'ai eu la queue de mettre ça aujourd'hui, de porter ça, on voit que c'est comme ça brille, ça vit, tout ça. Et ça a été façonné dans l'ombre, dans le secret, sous terre, par la pression des eaux, la pression de la chaleur, tout ça, et pendant des années, des milliers d'années, voire. Voyez ? Et c'est comme ça que le Seigneur procède avec ces pierres vivantes qui composent, n'est-ce pas, l'Église. Et d'ailleurs, ces pierres vivantes, comme je vous ai dit, ont reçu, chacune, un appel. Parce que la définition même du grec, du mot ecclésien, le grec ecclésien, traduit en français par Église, signifie appelé hors d'eux. Voyez ? Donc nous avons le préfixe E-K qui veut dire, n'est-ce pas, hors d'eux. Et vous avez clésis qui veut dire appel dont la racine signifie être nommé, être appelé par son nom. Donc, chacune de ces pierres vivantes qui constituent l'Église missionnaire a reçu un appel direct du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu l'a appelé par son nom. Cet homme-là, cette femme-là. Voilà. C'est pour cela que les personnes qui peuvent fréquenter nos assemblées, qui n'ont pas reçu cet appel directement du Seigneur, vont rester dans l'idolâtrie, vont chercher des hommes, chercher toujours, vous voyez, à dépendre des gens, dépendre des gens, j'ai un petit bobo, j'ai un petit... Parce qu'ils n'ont pas été, ces hommes et ces femmes ne sont pas en contact direct avec le Seigneur. Comment voulez-vous ? C'est quelqu'un qui est en contact avec le président français, avec le président Macron, ne va pas aller se plaindre, aller se demander de l'aide à chaque fois auprès d'un gendarme. Mais il a en contact direct avec le président. Vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Donc, les chrétiens véritables sont en contact avec le Père. Voilà. Moi, je vois des chrétiens qui viennent et qui me disent « Frère, prie pour moi parce que je sois attaqué la nuit. » Je dis « Mais pourquoi vous me voyez pour que je prie pour vous êtes attaqué ? » Mais dans la Bible, il s'écrit qu'on va être attaqué. Donc, vous voyez, il y a toute une... Il faut une rééducation. Rééducation, il faut rééduquer les gens. Beaucoup n'en veulent pas. Alléluia. Donc, c'est des gens qui sont hors d'eux, appelés hors d'eux. Et on a cette notion dans toutes les Écritures, appelés hors d'eux. Dieu vient et il dit « Abraham, le père de la foi, sort de ta patrie. » Et regardez la vie d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie ? C'est un pèlerin. Voilà l'Église en mission. L'Église est comme son père, le père de la foi, Abraham, fonctionne comme ça. L'Église véritable, c'est une Église qui est en mission, en permanence. Quand je parle de la mission en permanence, c'est l'Église en mission. Et je veux dire, on en a parlé hier, c'est-à-dire, tous les jours, tu dois comprendre que tu es missionnaire. Tous les jours, partout où tu es. Donc, en tant que missionnaire, il y a une attitude à avoir vis-à-vis des gens de ce monde. Et l'Église missionnaire doit comprendre son identité de sel, le sel de la terre. Et j'expliquais hier aux frères, après le programme, je leur disais, et souvent, vous allez condamner facilement les gens qui ne sont pas dans le Seigneur parce qu'ils nous approchent parfois. Et je lui dis, c'est pas bon parce que le sel ne peut pas, n'est-ce pas, pour que le sel devienne efficace, trouve toute sa signification, il faut qu'il soit en contact avec les aliments. on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que Yeshua, notre maître, le sel, le véritable de la terre, pouvait être approché par les prostituées. Tandis que les pharisiens, les religieux, étaient là, ils ne voulaient pas toucher les prostituées. D'ailleurs, le mot pharisiens signifie séparer. Vous voyez, non ? Mais qu'est-ce que, mais si cet homme était un prophète, il saurait de quelle race, de quelle espèce et cette dame qui touche ses pieds comme ça, mais il est le sel de la terre. Toi, tu es le sel, maintenant, on dit non, ta mère est torsière, tu commences à l'éviter. qui veut se repentir ? Merci, qui d'autre ? Merci, merci, Seigneur, sauve-nous. Voilà pourquoi on a créé des sectes. La secte catholique, les prêtres dans leur monastère, dans leur couvent, croyant se protéger du monde maléfique en se barricadant derrière des gros, des grandes, des grandes forteresses, des murs, les briques, oubliant que les démons sont des esprits. Et ils ont traversé ces murs et ils sont devenus, ils sont allés homme avec homme, femme avec femme. La pédophilie est rentrée. Alléluia ! Seigneur, sauve-nous. Pierre, on l'invite chez Corneille, Corneille, un romain, il va là-bas, d'abord, il commence à discuter avec le Seigneur. Seigneur, non, jamais, jamais, jamais. Dieu dit, lève-toi, tu et mange. Il dit, non, jamais, jamais. Il a fini par y aller. Et les apôtres lui ont fait des remontrances. Tu es parti chez un inconverti, tu as mangé avec, quand même. Ils étaient apôtres, ils avaient l'onction, mais ils étaient toujours ignorants. Heureusement qu'on grandit. Comment tu peux parler au noir ? Comment ça se fait ? Toi, tu es chrétien. Comment tu peux parler au blanc ? Comment tu peux fréquenter un pasteur arabe ? Seigneur, sauve-nous. Je crois que beaucoup commencent à comprendre encore les choses. Ouh là là, Seigneur. On n'a pas dit que nous sommes, que l'Église en mission est le sel de l'Église. Le sel, le sel de la terre. Je vois ça, Marine ? Ne touche pas, ne parle pas avec celui-là, n'approche pas. une fois converti, tes cousines deviennent des diables. Ta mère fait à manger, tu ne veux plus manger. Alors que tu es resté neuf pas dans son ventre. Tu as têté cette dame, le sein de cette dame. Et tu n'es pas mort. Bien qu'elle était en soi-disant sorcière, maintenant que tu deviens le sel de la terre, tu vois le sel qui fuit l'aliment qui doit être salé. Et qui ne comprend pas qu'il est missionnaire. Et qui cherche à rester seulement entre sel. Et en faisant cela, ça devient tous un bloc de sel comme la femme de l'autre. Qu'elle s'appelle la chrétienté paganisée. Voilà pourquoi il faut un marteau spirituel. l'évangile véritable pour casser ce bloc de pierre. Alléluia ! On peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs. Alors, quand l'Église est née, Dieu est magnifique. Le Seigneur a vu qu'il s'aimait tellement. Il aimait faire les agapes entre eux. Voyez, hein ? Jacques amène un peu d'entrecôte, l'autre là-bas, un peu de vent, tout ça, un peu de Bordeaux. Il va y avoir un peu de président, tout ça là, un peu de camembert, un peu de chiquang, un peu de manioc, un peu de colombo, un peu de fruits à pain, un peu de scie, un peu du rouge et de jonjon, tout ça, enfin, la totale, quoi. Dieu dit, si je le laisse comme ça là, tout ce sel là, ça va faire un bloc. Ça va être une statue de sel comme la femme de l'autre. Il faut que je... Et Dieu dit, bon, ben, je vais prendre Étienne. Et la parole nous dit qu'ils ont été tellement persécutés que tous, c'est bien, la parole précise, tous, excepté les douze, ce dispersaire. Vous avez vu là où ils sont partis ? Il y a eu le feu. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux... C'est ça l'église. Toi, tu es resté dans ton assamble, combien de temps ? Ici à Évril, là où vous priez d'abord, on commence d'abord chez vous. Ça fait combien de temps ? Dix ans, anciens, dix ans, blocs de sel. Allez déboulonner ces gens là. Non ! Moi, je suis diacre ici. Nous avons des petits sorciers dans les assemblées. Vous leur dites, vous n'avez pas parlé à vos voisins ? Non ! Les SDF de la ville ? Non ! Chaque dimanche, je vais à l'église. Qui veut se repentir un tout petit peu ? Merci. Seigneur, sauve-nous. On s'aime beaucoup, on s'aime bien. On s'aime bien. Hier, Atas, qui est pasteur à Rennes, me disait, parce que depuis quelques temps, le Seigneur me disait, il faut qu'il bouge, il faut qu'il sorte de là, il va mourir. Ça fait au moins dix ans que là-dedans, il sort. Dieu l'a convaincu. Il me disait, hier, quand il a rassemblé les frères et soeurs pour leur dire qu'ils partaient, qu'ils étaient autonomes, ils pleuraient. Le gars, il est mort ? Non, il va mort. Vous devriez vous réjouir parce que la mission continue. Non ? Non ? Reste avec nous. On dit pierre vivante. Non ? Nous, on veut aider des briques. Vous voyez les briques, là, ça ne bouge pas. dix ans après, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que dans Genèse 11, Babylone, les jeunes de Babylone se sont dit, avec de l'argile, il faut faire, faisons-nous un nom, il faut faire des briques. Voilà. C'est ça ? C'est pour ça que vous avez, on nous a habitués à la brique, au ciment, vous voyez, tout ça. C'est pour ça que dans ces églises, vous allez voir, les gens ont leur place, vous voyez, les places sont nominatives, vous voyez, les gens, ils sont collés avec de la glute roi. Ça sort avec, ça marche avec les chaises. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, quand il se lève, les chaises sont collées derrière. Seigneur, sauve-nous. Vous allez voir un pasteur sur son fauteuil à cuir, avec sa femme qui est assise devant, comme les patrons, il a une table devant, tout ça, avec de l'eau. Vous voyez ? Quand il se lève, tout tapis rouge, il bouge avec. C'est pour ça que Dieu nous envoie des réformateurs pour nous mettre un coup de pied là-dedans, derrière, ça va bousculer un peu. Souvent, on les persécute, ces gens-là, ces hommes et ces femmes. et on sauve-nous. On le voit, il y en a qui rigolent, ils vont dans les églises, ils s'improvisent prophètes, ils veulent imposer le main à tout le monde. Ils ont la main tellement, vous savez comme ils sont, ils sont Alzheimer. On dit, femme, c'est quoi ta main ? Ta main se balade comme ça. On ne sait pas pourquoi. Non, non, mais j'ai un ministère. on sait comment ça se passe. On a des retours là, des églises. Les gens souffrent. Seigneur, sauve-nous. Alléluia ! Vous voulez que je parle, non ? Moi, quand ça sort, là, ça sort. C'est après, je me dis, ouh là là, Seigneur. C'est trop tard. Je vais en direct, c'est parti. Les agrinsent les dents, comme je me disais hier, un frère était de l'autre côté là-bas. Il y avait un monsieur qui était là, je crois que c'est à nouveau, il grinçait les dents. Mais bon. On en a assez de cette mort dans nos églises, mes amis. La mort, la mort. La mort. C'est pierre vivante. Comme je le disais, ils ont reçu l'appel appelé hors d'eux. C'est-à-dire, nous sommes en permanence en mission. Et en permanence, Dieu nous sort des habitudes. En permanence. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Les frères et sœurs avaient pris un espace comme ça, à Bassam, pour deux soirées de réveil. J'arrive. Le premier soir. Dès que j'arrive sur la place, le Seigneur m'a dit, il faut sortir d'ici. Je leur dis, en tout cas, on sort d'ici. Je leur dis, je ne prêche pas. Je leur dis, je ne voudrais pas que je prêche. Ils étaient troublés. C'est comment ? On a déjà tout le temps. Vous voyez votre problème à vous, c'est ça ? C'est que vous faites des programmes et vous voulez que Dieu vous suive. Et vous n'êtes même plus malléable. Alors que nous sommes du vent. L'église missionnaire est une église qui est composée des vents. Le vent peut changer de direction à tout moment. À tout moment. On dit bien. Souvent, j'aime bien quand je voyage, je demande souvent la météo, je regarde la météo, tout ça, la météo est aléatoire. On ne sait pas, on ne peut pas véritablement dire exactement ça, ça peut changer. À tout moment. Mais c'est ça, l'église en mission. Et parce qu'on a obéi, parce qu'on a changé, et le lendemain, on est ailleurs, donc il y a eu la gloire du Seigneur. Je dis, voilà. Il y en a qui m'ont dit, des prédicateurs, on apprend des choses. La marche, c'est l'esprit. Le Seigneur dit que l'esprit viendra pour nous conduire dans toute la vérité. L'église missionnaire, c'est l'église qui est conduite par l'esprit de Dieu dans toute la vérité. Donc nous sommes en mission en permanence des pires vivantes. Appelé hors d'eux. Abraham est parti. Quand Abraham pouvait s'installer quelque part, Dieu venait. Allez, bouge. C'est ça. Vous savez, l'église meurt. Les églises meurent quand elles commencent à s'asseoir. Dans l'acte 2, quand l'église est née, vous vous rappelez, non ? Ils étaient assis, on dit, dans la chambre haute. Ils étaient assis. Tout à coup, un bruit est venu du ciel. et il a rempli toute la maison. Ils étaient assis. Ah, ils sont restés assis. Voilà. Voilà. Mettez le feu là-dedans. Vous allez voir si vous vous restez assis. D'ailleurs, la gloire du Seigneur vient. Quand Dieu nous visite, ça tombe là. Parce que, on aime bien le confort. On est bien, la salle, c'est bien chauffé. Il y a la clim, vraiment, c'est magnifique là. Oh là là, c'est beau. On a même des chaises avec des, vous savez, les lecteurs de cartes pour payer, comment on appelle, les terminaux là. Vous voyez ? On peut payer la dîme avec sa carte de là où on a, depuis sa chaise, on a juste à mettre la carte bleue. Oh là là, quelle modernité. Vous voyez, c'est magnifique ça. Babylone, c'est beau Babylone, ça paraît beau. Tu vois ? Mais, c'est la mort. Dedans là, vous avez plein de verres. Voilà. Sauve-nous Seigneur. Pierre vivante. Alors quand j'entends des gens dire, nous on se disait ça avant, ah cette sœur là, c'est moi qui l'ai amenée au Seigneur. Ah bon ? Donc c'est toi qui as façonné la pierre là. Qui peut amener quelqu'un au Seigneur ? Personne ne vient à moi si le Père ne le traîne. Ou encore, les frères et sœurs vont chanter pour nous amener dans la présence de Dieu. Ah bon ? Donc toi, que le Seigneur a ressuscité, a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, à la doigt du Père, tu as encore besoin qu'un chante vienne te prendre pour t'amener là-bas ? Chanter pour qu'il y ait la présence du Seigneur, c'est du New Age, du Nouvel Âge. Voilà. C'est le New Age qui prône ça. C'est la religion de l'homme impie. Ça, c'est pas l'enseignement de ce soir. C'est la pire vivante. Vous voyez ? Le grand prêtre avait un éphode et un pectoral. Il y avait combien de pierres dessus ? Douze. Pierres précieuses. Qui représentaient les douze tribus d'Israël. Et c'est l'église aussi à l'entendre. Et il le portait à quel moment ? Quand il entrait dans le sein de Saint. Ah ah ! Donc les pierres vivantes sont dans la présence de Dieu. Dieu les a appelées. Donc tu ne peux pas être chrétien si Dieu ne t'a pas appelé. Il ne t'a pas appelé hors d'eux. Donc si tu es dans le péché, si tu pratiques le péché, tu n'es pas chrétien. Si tu meurs, tu vas à l'enfer, ça vous le savez. Tu accompagnes des chrétiens aux réunions d'église, mais tu n'es pas chrétien. Et moi je te dirais que tu passes ton temps inutilement. Autant vivre pleinement dans le monde, profiter bien de ta vie parce que tu finiras à l'enfer. Pourquoi perdre ton temps dans les réunions d'église ? Il vaut mieux être intègre, vrai, dans le péché. Parce qu'au moins tu sais que tu vas à l'enfer, tu n'auras pas perdu beaucoup de temps ailleurs. Ceux qui veulent aller au ciel, il faut qu'ils soient vrais aussi, il faut qu'ils soient totalement avec le Seigneur. Vous vous rendez compte ? On a pris des pierres vivantes et on les a transformées à des briques. On a dit aux gens de rester assis là pendant 10 ans, 20 ans. On dit frère, ça fait combien de temps tu fais de l'ensemble ? Moi ça a été 30 ans. Et en 30 ans, tu sais dans quoi Dieu t'a appelé ? Ce que Dieu attend de toi ? Non, pas du tout. J'ai un pasteur, il est payé pour ça. Il nous nourrit, c'est bon, ça nous suffit. Ah bon ? D'accord. Ces pierres vivantes sont bâties sur le roc, ça vous le savez, le roc, qui est le Seigneur, le fondement de l'Église. Et l'Église catholique vient et elle nous dit que, non, l'Église est bâtie sur la papauté. Voilà pourquoi ils ont traduit Petra et Petra et Petros par Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, si on ne lit pas dans le grec, on va croire que c'est le même mot, Pierre, Pierre. Alors que dans le grec, non, c'est un jeu de mots là. Petros, un petit caillou, Petra, un grand rocher. Voilà. Petros n'est pas Petra. Petros, c'est nous tous. Petra, c'est la racine de cet arbre. C'est le fondement de cette maison. Dieu lui-même. D'ailleurs, regardez ce que Petra, qui est Petra aussi, littéralement, parce que c'est un individu, c'est un être. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, verset, à partir du verset 13. L'église à mission. Là, je suis toujours à peu près dans l'introduction. Après, on va aller rapidement pour finir l'enseignement. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 13. C'est Yahweh des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. OK. Amen. Donc, et il y a... Qui est ? Pardon. Et il y a... Yahweh. C'est ça, non ? Il manque quelque chose. OK. Qu'est-ce que m'arrive ? Yahweh. Voilà. C'est ça. H, c'est ça. Oh là là. H, c'est ça. Donc, vous avez la lettre E, louange. Vous avez la lettre Wav, le clou. Vous avez la lettre E, la lettre louange et la lettre Yod, la main. Voilà. Yahweh. C'est le tetragramme. Et on nous dit que Petra, c'est Yahweh. Yahweh, comme vous le savez, est le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. Près de 6600 mentions. Voilà. C'est le nom le plus connu. Encore, il y a quatre lettres. Et c'est lui, la pierre angulaire. Et Jésus-Christ vient et il dit qu'il est la pierre, justement, angulaire. Donc, Jésus est Yahweh. Vous voyez, non ? Amen. Et Pierre le dit dans 1, Pierre 2. C'est juste un rappel. Donc, c'est Yeshua qui est le fondement de l'Église. Donc, si vous entendez un pasteur dire que vous faites partie de son Église, quittez-le, ce pasteur-là. Simplement. Je ne cherche même pas à réfléchir. Partez. Si vous enlevez le pasteur, le prédicateur d'une Église locale et que des chrétiens sont troublés et les chrétiens commencent à pleurer, cela veut dire que le pasteur en question, l'homme en question était le fondement de l'Église. Là, c'est grave. Ça, c'est grave. Si vous baptisez votre vie, votre relation, votre chrétienté autour d'un homme, sur un homme, vous allez souffrir. Quel est le fondement de ta vie ? C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui entendent ce message-là, le retour à la parole, la réforme des cœurs, et quand ils se retrouvent seuls, ils vont chercher d'autres pasteurs. Alors, ils retournent dans tout ce qu'ils ont vomi. Vous savez pourquoi ? Parce que leur vie chrétienne est basée sur l'homme, les hommes. ils passent de maître à maître, de gourou en gourou. C'est ça, le problème. Ils ne sont pas stables. Ils ne restent pas fidèles aux messages reçus. Voilà, c'est ça, le problème. Il y a trop d'instabilité, trop de chrétiens instables. Non affermis. facilement manipulables, contrôlables. Parce que sur le plan émotionnel, ils ne sont pas finis, taillés, façonnés. Cette instabilité est liée à l'éthos, à l'âme, l'âme, les émotions, les sentiments. Vous voyez, trop de blessures. « Oh non, moi j'ai besoin, il me faut un psychologue, il me faut un psychiatre. » Vous comprenez ? « Mon pasteur, quand je vois mon pasteur, je lui ai la joie. Vraiment, tu me fais du bien, papa. » Et puis on apprend que le pasteur a quitté sa femme pour aller avec la femme en question. C'est ça le problème. Trop, trop des chrétiens qui restent sur les émotions. Calmez-vous un peu quand même là. Alléluia ! Seigneur sauve-nous. Waouh, Seigneur sauve-nous. Alors, c'est le rocher, quelqu'un, il y avait deux bâtisseurs, il y en a un qui a bâti sa maison sous du sable. Luc, c'est le chapitre 6, 46 là-bas. Voilà. Et la maison s'est écroulée. Un hôte a creusé, creusé profondément et il a posé la fondation sur le roc, le Seigneur, la relation. Voilà. Comment voulez-vous que des chrétiens portent des fruits s'ils ne sont pas connectés à la racine qui est censée les alimenter ? Et ensuite, vous avez je bâtirai. C'est la troisième vérité. La première, c'est les pierres vivantes. La deuxième, c'est le fondement. Ici, c'est le bâtiment, c'est la maison, c'est l'arbre. Et là, vous avez la racine, le roc. Et le Seigneur dit, c'est lui qui en est le constructeur, le bâtisseur. Je bâtirai. Je bâtirai. C'est le Seigneur qui bâtit. C'est lui qui doit te bâtir. On va aller chercher d'abord, chercher des pères spirituels, tout ça, pour te bâtir. Non, c'est d'abord Dieu qui te bâtit. C'est lui qui doit te bâtir. Dieu, je bâtirai. Et comment il bâtit son église ? Il l'a bâtit apostoliquement, premièrement. Et il l'a établi dans l'église, dans l'église, dans l'église. Il n'y en a qu'une. La véritable église. Il était dans l'église, premièrement, des apôtres. On ne parle pas de titre, on parle de la fonction, on parle de l'onction apostolique. C'est l'onction, n'est-ce pas, gouvernementale. Cette église-là a un fonctionnement apostolique, c'est-à-dire, elle n'est pas sectaire, elle n'est pas... Vous voyez, la vision pastorale mal définie, mal présentée, pousse les gens à être dans des secteurs, mon église, mon pasteur, tout ça, c'est grave ça. C'est grave ça, mes amis, là. C'est grave. Et voilà pourquoi vous avez des églises ghanéennes, des églises congolaises, des églises françaises, des églises... C'est grave. Et les gens, on ne peut pas se mettre ensemble parce qu'il y a des barrières, il y a des barrières. C'est pas bon. Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. On doit, si on est chrétien, pouvoir avancer ensemble. C'est ça l'église du Seigneur. Dieu voit une seule église. Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. Voilà, tous sont un en Christ. C'est grave. Il a détruit l'inimitié, le mur qui séparait les hébreux, les juifs, des nations. Ephésiens le dit par la croix. Et là, il bâtit l'église apostoliquement. La vision apostolique, je ne parle pas des titres, je parle de la vision, le fonctionnement. La fonction apostolique, c'est la fonction des pères. L'église apostolique, c'est une église qui, en fait, les chrétiens qui fonctionnent dans une église apostolique, je parle de l'église du Seigneur, pas d'un bâtiment ou d'une église-là. Non. L'église apostolique, la vision apostolique. Ces chrétiens-là, ils vont avoir une mentalité apostolique. J'entends par là la mission. Tu vois ? Des chrétiens qui comprennent qu'ils sont missionnaires parce que le mot apôtre veut dire envoyé. Or, nous, nous sommes tous envoyés parce que nous sommes en mission. Dans la vie de tous les jours, j'entends par là d'abord. Parce que le fait d'aller en mission, comme là, on va partir aux Antilles, on va partir en Afrique, on va partir au Canada, je ne sais pas. Mais il y a aussi le fait que dans la vie de tous les jours, nous sommes des envoyés parce que nous sommes le sel de la terre. Donc, vous allez à l'école, vous êtes en mission. Vous allez au travail, vous êtes en mission. Vous prenez le transport en commun, vous êtes en mission. Vous allez dans un hôtel, tout ça, parce que dans le cadre de votre travail, comportez-vous correctement parce que vous êtes en mission. comme je disais hier, il y a des chrétiens qui vont dans les hôtels, tout ça, et qui font du bruit, qui se comportent n'importe comment, ils laissent un mauvais témoignage, mauvais témoignage, même d'une manière de conduire, il y a un témoignage à avoir. Tout ça, c'est une autre manière de faire les choses. C'est important parce que nous sommes en mission. Voilà pourquoi le Seigneur dit vous serez mes témoins, mes témoins, mes témoins, nous sommes les témoins du Seigneur. Nous sommes dans le témoignage. L'église en mission, c'est l'église qui témoigne en permanence. Et on a oublié ce côté-là, malheureusement, où on ne l'a jamais compris. Donc, comme beaucoup de chrétiens ont appris à être hypocrites, c'est-à-dire à jouer des rôles, ils vont s'habiller proprement le dimanche notamment, le jour du Seigneur, selon eux, alors que c'est faux. Et lors des réunions d'église, quand ils se retrouvent entre eux, donc ils vont s'habiller en fonction de ce programme. Mais quand ils sont dehors, ils s'habillent comme les gens du monde, de manière légère. Vous voyez ? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont en mission en permanence, que par leur attitude, leur comportement, les gens du monde doivent être touchés, interpellés. Je vois des frères et soeurs qui vont dans d'autres assemblées, ils se comportent comme... J'entends des témoignages, quelqu'un me parlait encore d'un frère qui est parti dans un pays, tout ça, qui était avec nous ici, arrivé à la baronne, mais moi, j'étais avec le frère Chora, c'est lui qui m'a formé. Mais qui est Chora, pour toi, là ? C'est quoi ? C'est ton Dieu, c'est quoi ? Et on se comporte mal. On va mal se comporter vis-à-vis des frères et soeurs du pays où on est parti pour s'installer, non, parce qu'on a été envoyé à mission, parce que tu quittes la France pour aller ailleurs et là-bas, tu arrives, tu veux mater les gens en se servant de moi. Voilà la manipulation. Voilà des chrétiens qui ne sont pas responsables. Ils nous font honte. Voilà. Mais un chrétien qui comprend qu'il est missionnaire, qui doit avoir une attitude correcte, arrive dans ce pays, il ne va même pas faire mention de Chora. Il ne va même pas parler de nous. Il arrive là-bas, il va s'adapter au mode de vue de personnes vivant là-bas. Mode de vue qui correspond bien sûr à la parole du Seigneur. Avec les Juifs, Paul dit, je suis devenu comme un Juif pour gagner les Juifs. Voilà. Et là, on arrive déjà avec une superité de langage, d'attitude et on veut, n'est-ce pas, on commence à avoir de l'ascendance sur les gens en les méprisant, tout ça. Quel est ce témoignage-là ? Et du coup, on va nous associer à ce type de comportement. Je parle encore avec des frères et soeurs quand ils font des fiançailles, il faut voir des gens qui se disent chrétiens. Moi, je suis dépassé. J'en parle encore avec des jeunes tout à l'heure au téléphone, qui sont fiancés dans un pays européen ici. Je me dis, mais où est le témoignage dans tout ça ? C'est quoi le témoignage dans votre témoignage ? Tout ça. Et si vous voulez savoir si quelqu'un a compris l'évangile, regardez son mariage, vous allez voir. Parce que la simplicité que beaucoup d'Européens ont, il faut dire les choses, la simplicité dans laquelle les Européens vivent, mais des chrétiens parfois d'origine étrangère, mais ils ne l'ont même pas. Des Européens qui ne sont pas forcément chrétiens. Vous allez voir, un riche européen, il va être simple. Pas tous, mais dans leur majorité. Mais regardez, regardez les autres. Quand ils font leur fiançailles, c'est de la simplicité. Ils vont au restaurant, ils mangent tranquillement, l'homme et la femme, tout ça, ils vont voir les parents et puis vite fait. Mais chez nous, ça va prendre des grandes salles, ça coûte cher. Cet argent-là, on aurait pu s'en servir pour aider les pauvres, pour aider les autres, mais il faut montrer qu'on est quelqu'un, inviter beaucoup de personnes. Un couple que je dénonçais, les fiançailles, plus de 200 personnes, il y en a qui ont quitté l'Allemagne pour venir. Mais c'est quoi ? Vous allez me dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Je sais comment ça se termine parce qu'un jeune homme que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, il me dit, voilà, il y a les fiançailles ce dimanche-là. Il me dit, la mère de sa copine, sa fiancée, qui est certainement endettée pour faire des grandes fiançailles, va dire à sa fille, je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas de 2 euros seulement. Et il fallait que sa fille, maintenant qu'elle ne travaille même pas, lui trouve de l'argent. Quelle honte ! Et voilà, des soi-disant chrétiens, souvent. Comment voulez-vous que ces gens soient des témoins, le témoignage ? Comment voulez-vous qu'ils marquent leur génération, tout ça ? C'est-à-dire, l'évangile, ils ne prennent que les choses qui les arrangent. Il n'y a aucun témoignage, il n'y a une honte. On est en France, comment les choses s'organisent en France ? Comment les fiancés, on vit ça en France ? Ils ne veulent même pas s'identifier aux gens vers qui ils sont en mission. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en mission. C'est pour cela ? Depuis les années, je ne vais plus dans les mariages parce que je trouve ça insolent. Je trouve cette débauche de richesse. Vous voyez, c'est de la débauche. Des gens qui s'endettent, qui vont dépenser plus de 20 000 euros alors qu'ils ne gagnent pas grand-chose pour aller faire de grands mariages, de grandes pompes. Tout ça, c'est l'orgueil, c'est la matérialisation de l'orgueil, de l'état de leur cœur. Non, on ne mange pas cette sauce-là. Voilà. Paul dit, je crains que vous ne soyez, n'est-ce pas, séduits par le serpent et que vous ne vous éloignez de la simplicité à l'égard de Christ. Dieu est simple. Comment notre maître a vécu ? Comment il a vécu ? On va chanter, mais on ne vit pas les choses qu'on chante. La simplicité. On va prêcher, on ne vit pas ces choses. Et quand il faut exécuter la parole face à une situation donnée, on dit, non, là, c'est dur. Cette fois-ci, je vais faire une petite entorse, tout ça. Enfin, voilà, on va faire un... Non, ce n'est pas grave, Dieu va comprendre tout ça. Mais puis après, les gens, on les voit parce qu'ils viennent nous voir. On n'a plus l'argent parce qu'on a tout dépensé. qui vous a demandé à dépenser tout ça ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Le témoignage. L'Église en mission. Ah, je les vois. Chez nous. Lors des mariages, regardez l'attitude des gens. Ils sont là, Amen, la parole, Amen. Maintenant, vos mariages, comment ça se passe ? Et Dieu voit, Dieu dit, ils ne veulent pas de ma parole. Ils ne veulent pas des missionnaires. C'est la religion. Dieu est le plus grand missionnaire comme on l'a vu. Dieu se manifeste en chair, devient homme. Semblable à nous. La parole dit, il a paru comme un vrai homme parce qu'il avait une mission. Il s'est identifié à nous. Donc, prêcher, c'est bien. Démontrer la connaissance, c'est bien. Chanter avec une belle voix, c'est bien. Mais vivre l'évangile, c'est mieux. Être un témoin, c'est mieux. Et ça là, on en est loin. Je vous assure. On pensait peut-être qu'on est certaines choses, qu'on pouvait, on était loin, on avait compris par rapport à d'autres. On se rend compte que Babylone, c'est encore dans nos cœurs. Voilà. Parce que la vipère qui se cache, elle se cache depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le feu. Mais mettez le feu. Vous allez voir, ça va commencer à sortir. Le feu, c'est le mariage, ça peut être le mariage, ça peut être les fiançailles, ça peut être une situation donnée. La pression, comment tu vas réagir ? Le témoignage, les gens te regardent. Parce que dans tout, la parole dit, dans tout ce que vous faites là, faites tout pour la gloire du Seigneur. Donc ton mariage doit être à la gloire du Seigneur. Tout pour enseigner les autres, pour éduquer les gens. Regardez l'habillement des femmes. Regardez l'habit des gens. Un frère me disait hier, aujourd'hui encore, son petit frère qui prêchait l'Évangile, depuis des années, prophète, disait à sa soeur qui devait se marier, le jour où tu vas te marier, ça sera à l'Africaine. Il a grandi hier en France, il a épousé une Française, mais il dit, non, tu vas te changer au moins trois fois. Comment voulez-vous que ces gens-là touchent les autres ? Des frères sont invités à un mariage en province. Ils vont partir à un mariage. C'est un frère qui a épousé une Française blanche. Des frères noirs sont invités, frères et sœurs, arrivaient là-bas. Il y avait bien sûr la famille de la sœur, des Français blancs, non convertis, et qui regardaient des frères africains, black, des îles, d'un pays latine. Ils le voyaient, des chrétiens, en train de voler, des couverts, de mettre dans leur sac, de prendre des morceaux de poulet, des cuisses pour mettre dans leur sac. Mais, les dimanches, tous les dimanches, vous le voyez, prophétisant, parlant en langue, chantant, prêchant l'Évangile, zélé, fidèle au Réunion de l'Église. Quel témoignage ? Il y a qu'à voir, parfois, quand vous-même, vous finissez vos réunions, vous sortez là, dehors, les gens crient. ceux qui sont en face, les étudiants, peut-être qu'ils étudient. Est-ce que vous pensez aussi aux gens ? Vous n'êtes pas seul. Il y a un problème. Le missionnaire pense aux autres. Il ne voit pas, il ne regarde pas d'abord à ses intérêts. L'Église a mission. L'Église a mission a perdu, beaucoup d'Églises ont perdu leur mission, leur vision, la vision missionnaire. La vision qu'ils ont, c'est, je quitte ma maison, ces hommes et ces femmes, je vais au bâtiment qu'on appelle l'Église, le dimanche, je prie, je rentre chez moi à la maison. Donc, sur la route, les gens que je peux rencontrer, je ne vais pas forcément leur parler, parler du Seigneur, ce n'est pas mon problème. Donc, ma vision, c'est bâtiment d'Église et ensuite, je rentre chez moi. Je bâtirai apostoliquement des chrétiens apostoliques. Il y a des apôtres, mais tous les chrétiens doivent être apostoliques, c'est-à-dire, avoir une vision globale, la vision du corps, la vision de l'Église corps. La vision de la mission. La vision apostolique, c'est la vision du royaume, c'est le royaume. Des chrétiens qui comprennent qu'ils sont dans le royaume, membres d'un royaume. Ils fonctionnent en tant que membres du royaume dans le quotidien, partout où ils sont, partout. Et Dieu a établi premièrement dans l'Église, 1 Corinthiens, tous les 28, les apôtres, ensuite les prophètes. C'est une Église prophétique. C'est-à-dire, une Église, la vision prophétique de l'Église, on parle de la sensibilité de l'Esprit, être à l'écoute de l'Esprit, tel un prophète. Même s'il y a des prophètes, même si tout le monde n'est pas prophète, mais nous devons être prophétiques. Parce qu'à tout moment, Dieu peut changer tes plans, tes projets, ton fonctionnement. Un frère me parlait d'un programme, on louait le Seigneur, il y avait la présence du Seigneur, et tac, on coupe ça pour passer à autre chose. Il y a souvent un manque de sensibilité. Vous voyez ? À quel moment parler ? À quel moment agir ? Et on ne comprend pas ces choses-là. Vous voyez ? On a du mal à ça. Donc du coup, il n'y a pas la vie. Là où il ne faut pas chanter, on veut chanter. Quand il ne faut pas parler, on veut parler. Vous voyez ? Il y a ce côté-là. C'est pour cela qu'un dirigeant, il y a des dirigeants aussi dans les assemblées, même si l'Esprit nous dirige, les dirigeants doivent avoir cette sensibilité pour comprendre là, l'Esprit nous conduit à tel moment. Voilà, là, présentement, voilà comment le Seigneur conduit les choses. C'est être dans cette sensibilité-là. Parce qu'ils sont, parce que les gens sont prophétiques. Et ensuite, les docteurs, c'est dans cette église du Seigneur-là, il y a l'enseignement, il y a l'enseignement. Or, l'enseignement manque. Manque. Je pose une question à une sœur en Afrique, il y a quelques jours. Depuis quand fréquentes-tu les assemblées ? Elle dit, ça fait au moins plus de 20 ans. Est-ce que tu sais que tu es prêtresse du Seigneur ? Elle dit, non, je ne sais pas. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas ? Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas manipulés parce qu'ils ne sont pas... Voilà. Il y a un problème, cette sensibilité-là. Le côté prophétique fait que, parfois, quand il faut chanter, tu ne chantes pas. Tu peux dire, bon, il y a un frère à qui il y a aussi la grâce. Tiens, je te passe. Tu peux, si tu veux chanter. Cette sensibilité, elle n'a pas de prendre toujours la place. Tu peux y aller. Mais ça nous manque. C'est-à-dire, tu sais, c'est cet automatisme-là, tout ça, on veut toujours faire les choses comme avant, toujours, c'est moi qui dois faire. Non. Parfois, mets-toi à part. Laisse quelqu'un d'autre faire. Voilà. Ça, ça, ça manque. Ça manque. Parfois, j'entends une soeur chanter. Je lui dis, non, l'onction, présentement, est sur elle. Tiens le micro. Et tac, tu vois, tac, il y a des choses qui commencent à se passer. L'onction est sur la personne. Tac, enfin, tiens. Tac, quelqu'un a une question, tu veux poser une question, tac, je t'ai besoin de poser la question, tac, il y a quelque chose qui se déclenche là. Cette sensibilité-là, et si on ne l'a pas dans la vie chrétienne, c'est pour ça qu'il faut être prophétique. Seigneur, aide-nous à marcher comme ça. Même chez vous, à la maison, vous sentez qu'il y a quelque chose, comme une présence qui est sur toi, le Seigneur te dit, tu veux manger ? Non, tu ne manges pas. T'arrêtes, va prier. Cette sensibilité-là, si tu ne l'as pas là, tu es mort. Les docteurs, les enseignements qui sont apportés, d'abord par le Saint-Esprit, et par des frères et sœurs qui ont la grâce, des femmes qui ont la grâce pour, comme Paul le dit, enseigner les jeunes femmes, leur apprendre comment aimer leur mari. Tout ça là. Tout ça. L'enseignement manque, manque. On nous a habitués à des prédications de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Les gens dans les Écritures, ils enseignaient, mes amis, c'était des journées entières, l'enseignement, des partages, des questions-réponses. Ils creusaient, ils faisaient des recherches, des investigations. Et l'enseignement, quand le Saint-Paul dit que Dieu a établi dans l'Église premièrement des prophètes, apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, il veut dire que l'enseignement est réservé. En fait, l'enseignement est donné aussi à l'Église, dans les assemblées du Seigneur. Et malheureusement, on a appris les enseignants au lieu d'envoyer dans les écoles bibliques. Et on demande aux chrétiens de payer beaucoup d'argent pour aller se former là-bas. Vous voyez l'erreur qui a été commise là ? C'est grave. C'est grave. Donc du coup, dans les assemblées, on peut faire juste quelques exhortations, on excite les gens et puis c'est fini. On transpire et puis on dit c'est bon, c'est fini. Le dimanche, le pasteur vient, il fait son speech pendant 45 minutes, 30 minutes, un verset comme ça, il exhorte les gens, il encourage les gens et puis c'est tout. L'enseignement, les chrétiens, ils connaissent leur identité. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas rester là 6-5 ans ? Qu'ils ont tous un appel ? Qu'il faut qu'ils partent en mission aussi ? Il y a la mission de tous les jours, à l'école, au travail, partout. Il y a la mission dans le couple. Il y a la mission aussi où on peut dire 3-4 personnes, on les envoie dans un pays étranger. Ça aussi, ça fait partie de l'église missionnaire. L'église missionnaire fait partie, cette vision-là fait partie de l'église en mission. On prend des frères et sœurs, on peut comme là, on est parti en Côte d'Ivoire et on a fait des offrandes, on va envoyer 3 frères en mission au Gabon. Il y en a un qui va faire un mois, les autres vont faire peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Vous voyez ? En tout, ça va nous coûter à peu près 1500 euros. C'est juste pour les billets, les 3 billets. Là-bas, ils vont être logés, on va prendre tout en charge et c'est comme ça qu'ils vont apprendre, ils vont voir comment le travail se fait et ça, ça fait partie de l'église. Combien de fois le passage de l'Assemblée où tu es allé, où tu vas là, avec les frères qui ont fait des offrandes pour t'envoyer toi en mission ? Si ça n'a pas été le cas, c'est que t'es une brique. L'Assemblée, où vous êtes là ? Est-ce qu'on vous a déjà envoyé à mission ? Vous avez déjà fait une offrande pour envoyer des gens à mission ? Voilà, en Chine, partout. Est-ce que, vous voyez à quel point on est mort, mais on se retrouve tous les dimanches pour faire quoi alors ? Honnêtement. Donc l'argent des offrandes, c'est pour quoi ? C'est pour que ça reste seulement sur le compte pour qu'on regarde le, comment on appelle ça déjà, le solde de compte là. Tiens, on a 8 000 euros sur le compte, c'est pas mal ça. Qui croit que nous avons de gros problèmes ? Voilà. Donc l'Église, dans sa mission, il y a deux types de missions. Il y a la mission de tous les jours, la mission quotidienne par rapport à la vie de tous les jours. Vous voyez ? Il y a la mission aussi organisée d'avance. Comme le Seigneur envoyait parfois deux à deux, les disciples, les apôtres. Donc là, comme il a envoyé une fois 70 disciples, vous voyez, non ? On peut se dire, l'Église peut se dire, bon ben, tes frères sont là depuis des années, ils sont préparés, formés. On prie, Dieu les convainc, Dieu nous convainc, on fait des offrandes, on envoie 5 personnes, 2 personnes. Voilà. Allez-y. Allez en Colombie, par exemple. On prend le tel là-bas sur Internet, on envoie les gens. On va prier pour ça. Voilà. Allez faire le travail du Seigneur là-bas. Voyez ? On leur donne l'argent, allez nourrir les pauvres, les orphelins, les SDF, tout ça. Faites une semaine, deux semaines. Ils reviennent, ils font les comptes rendus. Mais si vous restez assis, 5 ans dans une assemblée locale, sans avoir été en mission, vous êtes morts. Et vous allez vous ennuyer. Il faut de la nouveauté, il faut des choses nouvelles, découvrir des choses. Mais comme beaucoup ne sont pas dans la foi, ils n'ont pas foi, donc ils se disent, moi, allez en Colombie, mais moi, je suis français, allez en Colombie, non. Dépenser 1000 euros pour aller en Colombie, qui n'est pas mon pays, bon. Moi, c'est le Congo toujours. Moi, c'est la Guyane. Moi, c'est la Martinique seulement. Moi, c'est l'île de la Réunion. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est un problème. Ça fait combien de temps que tu fréquentes l'Assemblée ici, mon frère? Cinq, six ans. Oui. Cinq, six ans. Cinq, six ans. Tu as déjà été en mission? Non. Je n'ai pas bien entendu. Non. Non. Mais j'étais beaucoup, j'étais sur tour aussi. Oui, mais tu as été en mission. Oui, oui. Il faut la radio. Non, 2014 à 2017. Dans le cadre de ton travail? Oui, oui. Je veux dire, l'Église, tu as déjà envoyé en mission? Non, non. Cinq, six ans. Cinq, six ans. Mais Père, on t'a déjà envoyé en mission? Non. Ça fait combien d'années que tu es? En plus de dix ans. Plus de dix ans. T'as déjà été en mission? Non. Mon Dieu. Amen. Amen. Paul dit, j'ai envoyé Trophime là-bas. J'ai envoyé Timothée là-bas. Oui, non? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une vision apostolique. Sinon, c'est la mort. Imaginez, Père, tu restes dix ans, plus de dix ans ici. Dix ans. Combien d'années? Dix ans. Dix ans. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas parfois des conflits entre les frères et les seuls? C'est comme si vous avez des enfants dans une famille. Les enfants, parce que l'église est une famille, hein? Les enfants sont nés. On les a formés. Ils ont été nourris. Allaités. Ils ont abandonné les couches. Maintenant, ils ont l'âge de faire autre chose. De procréer. De fonder leur foyer. Et le papa, les parents disent, chéri, mes chéris, maman dit, mes chéris, restez avec nous. Et les enfants vont amener chez papa et maman leur femme, leur mari. Ils vont commencer à avoir des enfants chez les parents. Maintenant, il n'y aura plus d'espace parce qu'il y a trop de monde. Et papa et maman vont dire, non, non, ne vous inquiétez pas. Nous allons agrandir la maison. Mega church. Ça devient une usine. Les gens ne se connaissent plus. C'est de la sorcellerie babylonienne. Voilà nos églises. L'église en mission. Souvent, les gens, ils ne font pas les choses parce que s'ils ne font pas ces choses, c'est parce que s'ils ne partent pas les missions, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce que, il y a un problème de vision. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Vous voyez, non ? C'est ça, en fait, le problème. Je dis aux frères et sœurs, allons à mission. A chaque fois qu'on part, je dis aux frères et sœurs, quand je peux, priez. Si Dieu vous convainc, on y va. Et les gens reviennent changer. Changer ? Transformer ? Vous êtes partis à l'île Maurice, non ? Tu as vu ? Donc, il faut une réforme. En fait, le message que Dieu envoie de plus en plus aujourd'hui, c'est l'église missionnaire, l'église en mission. Et que les chrétiens comprennent que toutes ces années de fréquentation de l'église locale doivent être capitalisées, utilisées, pour maintenant rebondir, pour aller plus loin avec le Seigneur, pour aller voir d'autres contrées, selon le Seigneur, bien sûr, pas de manière charnelle. Parce que c'est ça, l'église. Je bâtirai. Vous voyez comment Dieu bâtirait l'église ? Apostoliquement, la vision globale, le royaume, prophétiquement, la sensibilité, doctoralement. C'est l'enseignement qui est donné. Mais quand on est enseigné, c'est pour quoi faire ? Ensuite, on parle des évangélistes. C'est pour aller, pour aussi bouger. Les évangélistes sont aussi établis pour les chrétiens. D'accord ? Donc, ce n'est pas seulement pour les autres, mais d'abord pour les chrétiens, pour leur perfectionnement, pour aller ailleurs. Parce que les docteurs nous enseignent, nous nourrissent. C'est pour aller ailleurs. Parce que nous sommes en mission. Voilà. En fait, les réunions d'église sont comme des temps d'entraînement. Et le terrain où l'on joue, c'est le monde. C'est ça ? Maintenant, toi, tu t'entraînes. Tu viens là, tu reçois le feu. On s'exhorte. On s'encourage mutuellement. Mais quand tu sors là, au lieu d'aller jouer, maintenant, toi, les entraînements que tu as faits pendant 10 ans, tu as fait quoi avec ? Donc, on est comme les joueurs là, avec plein d'entraînements, musculation, tout ce que tu veux. Mais là, on vous met sur le terrain, les joueurs viennent là. Non, 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 non. L'équipe adverse arrive comme ça. Eh bien ! Oh, non, non. On va mourir et on croit aller au ciel quand on va arriver. OK, tu es sauvé par la foi. Mais tu n'as pas de couronne. Mais pourquoi ? Mais tu t'as entraîné 10 ans. 10 ans de prière, 10 ans de réunion de l'église, 10 ans de partage de la parole, 10 ans d'intercession, 10 ans de communion fraternelle. et à chaque fois que tu étais sur le terrain, le monde, au travail, à l'école, tu ne voulais pas maintenant mettre en pratique tout ce que tu as appris. qui se rend compte que nous avons de gros problèmes. Regardez. Nous sommes avec le Père. Ça, c'est la relation avec Dieu. C'est une relation verticale, n'est-ce pas ? C'est pour nous édifier, nous bâtir pour avoir la vie. D'accord ? Ensuite, quand on sort de là, bien qu'on ne sort pas de là, comprenez mon langage, c'est pour avoir une relation horizontale avec des frères et sœurs, pour nous édifier. Il y a le témoignage, le monde, la mission. Donc, notre ministère, ce qu'on appelle la prêtrise universelle ou le sacerdoce universel ou encore la sacrificature universelle, consiste en trois, n'est-ce pas, Paul, en trois points. Le premier, c'est l'adoration, donc la relation avec le Père. Le deuxième, c'est la communion fraternelle, la relation horizontale. Le troisième point, c'est le témoignage, la mission envers les perdus, les gens du monde. Et on le côtoie partout, tous les jours. C'est ça le terrain, le véritable terrain de match. C'est là qu'on doit travailler. Donc, Dieu ne donne pas seulement les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit pour les chrétiens, entre eux, mais pour aussi les gens du monde, pour les supporter, pour les aider, pour les aimer, pour qu'ils voient que nous sommes différents d'eux afin qu'ils cherchent à être comme nous. Mais si toi, maintenant, tu commences à te conformer au monde, à faire en sorte que ton mariage soit comme les gens du monde, mais comment tu veux toucher les gens du monde ? Où est la différence ? Et pour finir, il dit, mon église, ah, mon église, il n'y en a qu'une, comme vous l'avez compris. Cette église-là est une, est indivisible, c'est-à-dire, même si elle peut se, sur le plan physique, elle peut se manifester sous la forme des assemblées locales comme l'Assemblée de Corinthe, d'Éphèse, mais ces frères et sœurs, malgré leur, n'est-ce pas, comment dire, malgré les distances qu'ils peuvent se séparer par rapport à leur pays, tout ça, d'origine, mais quand ils se retrouvent là, ils sont, comme s'ils se connaissaient depuis des années, ils sont un. Ils ne sont pas, voilà, ils sont un. Voilà. Voilà, ils sont un. Donc, ce n'est pas l'église catholique, l'église protestante, ce n'est pas l'église baptiste, ce n'est pas l'église baptiste. Non, c'est la seule église. Ils se retrouvent, ils se reconnaissent, non par rapport au nom d'église auquel ils appartiennent, mais ils se reconnaissent par rapport, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Voilà, la parole du Seigneur. Je reçois de plus en plus, on reçoit de plus en plus des mails des frères et sœurs du monde qui nous disent, nous, on suit les enseignements, pour moi, c'est ça la parole, on a vérifié. Encore un groupe nous a écrit du Canada, là, aujourd'hui, j'ai reçu un email, deux, ils suivent les enseignements, ils disaient, on a vérifié les écritures, c'est vraiment ça, on aimerait venir là-bas pour la formation ou que tu viennes ici pour nous former. Il y a d'autres groupes, je reçois encore un email des gens de Boutembo, Boutembo, au Congo, dans le sud, qui vaut quelque chose comme ça, qui suivent les enseignements. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Des enfants de Dieu que nous ne connaissons pas physiquement mais qui se reconnaissent dans l'évangile. Vous voyez, c'est la parole qui, n'est-ce pas, qui fait qu'on se reconnaît. Ce n'est pas les noms d'église auxquelles les gens sont attachés, mais c'est le nom du Seigneur, il échoue à la parole du Seigneur. C'est ça, l'église du Seigneur. Voilà. Mon église. Il n'a pas dit mes églises, mon église. Donc, il n'y a qu'une seule église. Je me rappelle l'écuménisme, je parle de l'église véritable du Seigneur elle n'est ni catholique ni protestante ni évangélique. Elle est une et indivisible. Et on reconnaît ces enfants-là par le message qu'ils prêchent, par la vie qu'ils mènent. C'est tout. C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu ne reconnaît, comme le Seigneur l'a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, mes amis, l'église a mission. C'est l'église qui comprend sa mission, qui avance, l'église qui comprend que seul le Christ doit être élevé. Et cette église-là, elle avance, par le Seigneur et elle est composée des missionnaires, des gens qui comprennent qui ils sont, qui savent qui ils sont. Ils sont prêtres, ils sont rois, ils sont la lumière du monde, le sel de la terre. Vous voyez, leur identité et puis elle avance. Voilà. C'est des frères, ceux qui prient avec leurs femmes, leurs enfants de la maison. Voilà. Et qui ne laissent pas des prétendues prophétesses ou prophètes venir chez eux pour les contrôler, pour les manipuler, pour leur donner des prophéties à tous azimuts. Non, des gens qui disent non, qu'est-ce que la parole dit d'abord ? Voilà. Qu'est-ce que Dieu dit ? Toi, tu prophétises, d'accord, mais qu'est-ce que la parole dit ? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole ? Voilà. Ils examinent tout à l'une de la parole. Voilà. Que le Seigneur soit béni. On se retrouve demain si le Seigneur le permet. Je pense qu'il le permettra. Et que sa volonté soit faite. On a dit au choix. Et à demain. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501